Quand la caméra fait corps avec le sportif. Depuis quelques temps, les vidéos d'exploit, plus ou moins réussies et plus ou moins intéressantes, il faut le dire, fleurissent sur Internet. Point commun, ils ont tous été filmés avec une toute petite caméra qui propose de très belles images et qui ne coûte à l'achat que quelques centaines d'euros. Son nom, la GoPro. Son succès est planétaire et il agace déjà beaucoup une concurrence qui s'est un peu fait dépasser. GoPro ou la saga d'une caméra californienne, c'est une enquête de Lorraine Klein. Dans ce centre de parachutisme, en Bourgogne, près d'Auxerre, Emmanuelle est une habituée. Elle a fait son premier saut il y a une dizaine d'années, mais ce matin, elle est aussi enthousiaste qu'une débutante grâce à son nouveau jouet. Aujourd'hui, je teste ma caméra. J'ai tout préparé et je vais tester en l'air ce que ça va donner. Allez, je suis un petit peu impatiente. Allez, c'est parti. La jeune femme va s'équiper d'une caméra miniature pour filmer ses propres sauts. Ça y est, il est prêt ? Il n'y a rien de compliqué en fait. Un moniteur du club lui prodigue ses derniers conseils, surtout pour ne pas perdre son petit investissement. Ici, tu prends le petit élastique que tu fais passer dessous là. Et ça va tenir ? Oui, ça tient très bien, regarde. Les petites caméras sont devenues incontournables dans le monde du parachutisme. Pour les adeptes de ce sport extrême, impossible de sauter sans ce nouvel accessoire, témoin privilégié de leurs exploits. Le but, c'est d'avoir des images, de pouvoir se voir, de pouvoir voir les copains, et puis de pouvoir progresser. Ce petit appareil, c'est une caméra de la marque GoPro. Et elle a déjà séduit des millions de personnes partout dans le monde. Une micro-caméra de moins de 100 grammes, capable de filmer ça. Pour certains, un moment de pur bonheur. Pour d'autres, de pure panique. Une caméra de poche qui filme des images spectaculaires et de très haute qualité. Antichoc et amphibie, elle résiste aux pires maltraitances de ses utilisateurs. Sa seule limite est l'imagination de ses fans. Ses premiers adeptes étaient les passionnés de sports extrêmes. Jusqu'au fameux saut dans l'espace, de l'Autrichien Félix Baumgartner, à 40 000 m d'altitude. Mais aujourd'hui, ce sont les amateurs du dimanche, leurs enfants et même leurs animaux, qui ont pris goût à la petite caméra. Comment ce joujou high-tech est-il devenu un tel phénomène planétaire ? C'est cette incroyable saga que nous allons vous raconter. Pour mesurer l'ampleur de son succès, il suffit de se rendre dans un grand magasin. Deux semaines plus tôt, nous y avons suivi Emmanuelle, notre parachutiste. Elle a décidé de s'offrir une caméra embarquée. Pas facile de choisir, les petites caméras ont révolutionné le marché du caméscope. Tous les géants de l'électronique, comme JVC ou Sony, proposent leurs modèles. Mais il y a une marque qui écrase toutes les autres et qui a même son stand à part, GoPro. Ben, il y a la white, la silver, la black. Je vais aller peut-être demander à un vendeur un petit peu ce qu'il peut me conseiller. Bonjour. Le plus étonnant, c'est son prix. De 249 à 449 euros, un tarif plutôt abordable pour une caméra de très haute définition et quasi professionnelle. Alors forcément, les clients se l'arrachent. La GoPro, c'est le produit phare, si vous voulez, qui représente sur les 12 derniers mois environ 85% du marché. C'est énorme. C'est sans équivalent, je pense, dans notre univers. C'est vraiment le produit phare, le produit incontournable. En plus de la caméra, le vendeur n'hésite pas à vanter d'autres gadgets, comme cette ventouse. Ventouse de fixation. Ventouse de fixation qui peut se mettre sur une carrosserie de voiture. Et sur une aile d'avion, ça tiendrait ? J'en ai vendu à un client qui fait de l'ULM. Ça, c'est un élément intéressant. Une ventouse à près de 36 euros, un harnais à 47 euros et jusqu'au petit écran LCD à 99 euros. Une gamme large d'accessoires pour toutes les disciplines et tous les budgets. Donc oui, je pense que je vais partir sur la GoPro. Et puis peut-être avec l'accessoire de la ventouse, parce que moi, dans le para, ça va me permettre de... Emmanuel repart donc avec son nouveau jouet et un accessoire. Prix total, 485 euros. Le succès de la caméra est tel qu'à Noël 2012, la plupart des magasins ont été en rupture de stock. Mais à l'approche de l'été, les rayons ont été bien garnis. Une bonne nouvelle, surtout pour les fans de sports aquatiques. Car la GoPro peut aussi aller sous l'eau. C'est même sa raison d'être, car elle a été inventée par un surfeur. C'est près de San Francisco, en Californie, au royaume des plages et des innovations technologiques, que la petite caméra est née il y a à peine 10 ans. Et voici son inventeur. Nick Woodman, 37 ans, au look jean et basket et aux allures d'adolescent. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Il est aujourd'hui milliardaire et vit dans une immense villa avec piscine, à deux pas de la Silicon Valley. C'est bien plus grand que notre première maison. Quand on l'a visitée la première fois avec l'agent immobilier, j'ai dit à ma femme, ne montre pas à quel point tu es excité. Et puis on a vu la maison pour les amis. Et on s'est rendu compte qu'elle était plus grande que notre propre maison de l'époque. C'était un moment touchant. On s'est dit merci la compagnie. Sa première grande décision de la journée, quelle voiture prendre ? Entre une Porsche blanche, le 4x4 familial ou cette jolie voiture de course. Aujourd'hui, Nick Woodman aime profiter de la vie. Et quand il part travailler, c'est avec un enthousiasme qui dépasse largement la vitesse autorisée. C'est génial de gagner. Pourtant, à l'entendre, une bonne partie de sa réussite serait due à ses échecs. Si je n'avais pas connu l'échec de ma première entreprise, je ne pense pas que j'aurais eu la même énergie. C'était quitte ou double. C'était ma dernière chance pour devenir un entrepreneur à succès. Si la société n'avait pas marché, j'aurais été obligé de trouver un vrai boulot. Et ça, ce n'aurait pas été marrant. Ça aurait même été flippant. Tout commence en 2001. Nick Woodman vient de connaître l'échec de sa première entreprise, un site Internet dédié aux jeux en ligne. Pour se changer les idées, il part en Australie avec des amis et passe son séjour à prendre des photos de leurs exploits. C'est là que Nick Woodman va avoir son coup de génie. Un concept révolutionnaire qui associe une fixation et une coque étanche à un appareil photo existant sur le marché et qu'il se contente d'acheter. De retour en Californie, il dessine un bracelet et une coque en plastique. Les ventes sont d'abord limitées aux boutiques de surf. Mais en 2005, tout bascule. Il décroche une apparition sur une chaîne de téléachat connue de toute l'Amérique. Bonjour Dave. Vous savez quoi ? Cette idée est incroyable. Combien de fois avez-vous fait de la plongée, n'importe quel sport dans l'eau et vous avez voulu prendre des photos ? Mais votre appareil n'était pas tout à fait étanche. Et toi Nick, tu as trouvé la solution car non seulement cet appareil prend des photos, mais il est aussi étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est vrai. C'est incroyable. Très vite, il remplace l'appareil photo par une caméra miniature qu'il fait fabriquer en Chine. Mais c'est grâce à une deuxième révélation que les ventes vont littéralement exploser. En 2006, sur cette piste, il s'aperçoit que son produit pourrait intéresser un marché bien plus large que les surfers. Je suis venu avec ma première caméra et son bracelet. Je l'ai attaché sur la voiture. Je me suis reculé pour voir ce que ça donnait et je me suis dit, ça marche bien là. Ce que j'avais imaginé pour le surf était aussi bien adapté pour les voitures de course. Les autres tournaient autour et m'ont demandé, où est-ce que tu as trouvé ça ? C'est quoi la marque ? Alors je leur ai dit, c'est moi qui l'ai fait, mec. Et je me suis rendu compte que je devais passer d'une société qui fait des appareils pour les surfers à une marque qui fait des caméras pour tous les sports et qu'on peut mettre partout. D'un simple appareil photo pour surfeur à une caméra adaptée à tous les sports, voilà la vision qui lui permet de partir à la conquête du monde entier. Sept ans et autant de modèles plus tard, le surfeur est milliardaire. J'ai le boulot le plus chouette du monde, il n'y a aucun doute. Avec près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012, le succès de la société dépasse largement les ambitions initiales de son fondateur. Après quelques tours de piste, c'est l'heure d'aller au boulot. Le siège de la société se trouve à San Mateo, près de San Francisco. Le PDG s'est offert un seul caprice de patron, une place de parking personnelle. Bienvenue chez Woodman Labs, la maison mère de GoPro. Mon bureau, c'est par ici. C'est nous qui avons fait les plans de ce bureau. C'était sympa de pouvoir créer une ambiance agréable pour travailler. La vue est magnifique et moi, je peux travailler avec ma famille. Salut Pi ! Pilar, sa soeur, est l'une de ses employées. Tu as vu cette nouvelle vidéo de reggae ? Génial ! Mets-la en plein écran. La petite société a bien grandi. Aujourd'hui, elle compte 500 salariés. Ça vient d'où ? De la Jamaïque. Sous ses airs détendus, Nick Woodman est un homme d'affaires redoutable. Dès son premier appareil photo, il tente un coup de poker. Il achète un modèle pour quelques euros en Chine et n'hésite pas à multiplier le prix par 10. La première GoPro, tout compris, packaging inclus, elle coûtait 2,29 euros à produire. Et j'ai négocié comme un malade pour obtenir ce prix. Au départ, on le vendait 30 euros. Et ça n'a pas très bien marché. Alors j'ai baissé le prix à 22 euros. Et je me suis dit, jamais je ne baisserai au-dessous. Et puis ça a été 15 euros. Et j'ai dit, jamais moins de 15. Et au final, ça s'est vendu dans les magasins de surf pour environ 10 euros. A l'époque, c'était une bonne rentabilité. Et aujourd'hui, quelles sont vos marges sur les ventes de vos caméras ? Ça va plutôt bien. Votre communication dit que vous adorez parler de vos chiffres de vente et de vos marges. C'est vrai, j'adore parler de ça. Mais plutôt avec mes salariés. Nous n'en saurons pas plus. De 10 euros en 2005 jusqu'à un minimum de 249 euros en 2013, le prix de la mini-caméra a bien augmenté. Pour justifier une telle hausse, Nick Woodman a dû innover. Et faire mettre au point par ses ingénieurs, comme Fabrice Barbier, des caméras de plus en plus petites, mais de plus en plus perfectionnées. Mike, tu peux nous montrer sur quoi tu travailles ? Bien sûr. Je travaille sur cette nouvelle fixation pour la ventouse. Ça nous permet d'emboîter directement la caméra et son boîtier, sans visser. Mais la clé du succès, ce sont les capteurs vidéo miniaturisés, capables de filmer en très haute définition. Si je compare cette caméra par rapport à la concurrence, c'est la plus petite caméra du marché, au niveau poids et au niveau volume. Aucun des concurrents existants aujourd'hui n'atteint notre taille. Au jeu de fonction, c'est la première caméra qui est capable d'enregistrer en vidéo, en continu, 4K. Qu'est-ce que 4K ? C'est la haute définition, ultra haute définition pour la télévision. Les caméras et les accessoires sont dessinés en Californie, mais produisent à Singapour. La marque garde jalousement ses secrets de fabrication. Mais Fabrice accepte de nous montrer quelques innovations en cours. Je vais vous présenter la team. La fierté actuelle de l'ingénieur français se trouve derrière ce bureau. Une nouvelle version du système 3D qui risque de faire des envieux chez les concurrents. En ce moment, nous sommes en train de finaliser notre nouveau système 3D, que nous allons appeler système duo. Il y a un nouveau dos qui branche les deux caméras ensemble. Comme ça. Et le système a de nouvelles fonctions, comme le fait de filmer en très haute résolution. Et quand on relie plusieurs caméras, Nous, on appelle ça une image gelée. On dirait que le temps s'arrête. Si toutes ces innovations ont un prix, en revanche, la promotion des caméras coûte beaucoup moins cher. Sur la page YouTube dédiée à la marque, des millions de personnes sont invitées à poster leurs petits films. GoPro n'a plus qu'à se servir. C'est le travail des équipes de production. Une cellule de jeunes salariés qui sélectionnent des dizaines de films pour nourrir le site internet de la marque et envahir les réseaux sociaux. Le directeur de production, Will Tidman, est en pleine séance de sélection pour choisir parmi ses vidéos amateurs celle qui sera le prochain spot publicitaire de la marque. Là, tu vas voir, tu vas adorer. Cette vidéo, par exemple, un membre de son équipe vient de la trouver sur internet. La vidéo du chat sur le vélo est géniale, non ? Ça change. Le mec prend son pied dans les rues de Filadelfie avec son chat sur le dos. C'est marrant, léger. Qui aurait imaginé une pub comme ça ? Nous, on n'y aurait jamais pensé. C'est incroyable. Un flot sans limite de vidéos drôles ou surprenantes et surtout, très bon marché. Ça dépend. Mais souvent, ça nous coûte seulement une ou deux caméras. Nous n'achetons pas tous les droits. Nous demandons l'autorisation d'utiliser les images. Les gens peuvent toujours les vendre ailleurs s'ils veulent. Nous ne les payons presque jamais. Une trouvaille marketing en or. Des publicités quasi-gratuites fournies par les clients eux-mêmes avec un coût de production de zéro. Nick Woodman exige que 50% des spots publicitaires soient désormais produits par les utilisateurs. Mais pour séduire les amateurs de sensations fortes, la marque doit aussi réaliser des vidéos bien plus spectaculaires. Et là, elle n'hésite pas à passer à la caisse. Des cyclistes, des surfeurs mondialement connus comme Kelly Slater, des kayakistes. Au total, une centaine d'athlètes partout dans le monde sont sponsorisés par GoPro. Et la marque vient de signer son tout premier athlète français, un snowboardeur Xavier Deloru. Il vit en Suisse, près de la station de ski de Zermatt. C'est où les gens ? Ce matin, le père de famille de 33 ans prend son petit-déjeuner avec sa fille, Mila. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé celle-là. Elle n'a que 7 ans, mais Mila semble avoir hérité du talent sportif de son papa. Waouh ! Et malgré son âge, cette jeune sportive a déjà compris que son père est une personne très convoitée. Tu sais ce que ça veut dire d'avoir un sponsor ? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, je connais pas. Il donne des choses. En effet, les sponsors se montrent plutôt généreux avec Xavier. Ils cumulent plusieurs contrats qui valent quelques centaines de milliers d'euros par an. Et le dernier en date, c'est GoPro. Est-ce que c'est votre plus grand contrat ? Est-ce que combien ça vous rapporte ces contrats de 3 ans ? Non, c'est pas mon plus gros contrat. C'est... Non, c'est 30 000 par an. La question est un peu taboue. Il sait que la marque n'aime pas divulguer le montant de ses contrats. Ce qui est certain, c'est que sans les sponsors, le sport de Xavier serait difficile à pratiquer. Hélicoptère, carburant, équipe, une journée de travail peut coûter jusqu'à 30 000 euros. Selon les termes de son contrat, Xavier doit porter une caméra sur son casque pour filmer chaque descente. Il doit également envoyer un film par mois au siège de la société. Toujours accompagné d'un guide de haute montagne, Xavier finit la montée à pied et à pioler. Il teste la qualité de la neige avant de se jeter sur la paroi verticale. Voici les images de Xavier filmées par sa mini-caméra. Un mélange ahurissant d'escalades et de pentes vertigineuses à 4 500 mètres d'altitude. Avec des pointes de vitesse à 130 km heure, la descente ne prend que 50 secondes. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Mais plusieurs fois, Xavier a frôlé la mort. Le plus gros ennemi sur ces lignes, c'est la glace cachée sous la neige. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai failli me faire avoir déjà vraiment comme il faut. D'ailleurs, ça avait été super bien capté, capturé par la GoPro. Voici cette vidéo, réalisée en juin 2011. Une grosse plaque de glace a failli lui coûter la vie. En glissant sur la pente, Xavier perd l'un de ses piolets. Impossible de descendre sans en avoir deux. Il est bloqué à 4 200 mètres sur une paroi à pic. Les mecs, j'ai glissé sur une grosse plaque de glace bien méchante. J'ai failli tomber, mais j'ai pu m'accrocher. Donnez-moi deux minutes pour réfléchir, mais avec un seul piolet, ça craint. Finalement, il sera sauvé par un membre de son équipe qui lui lance une corde. C'est la vidéo la plus connue de Xavier. Et il le sait, c'est en prenant un maximum de risques qu'il arrive à attirer les sponsors comme GoPro. C'est clair qu'on peut voir les choses de deux façons différentes. On peut voir le côté où je suis payé pour prendre les risques et on ne voit que le côté risque. Mais après, ce qui est important pour moi, et ce qui m'a motivé pour faire ça, c'est que j'ai la possibilité de mener mes rêves jusqu'au bout. J'ai une chance inouïe quelque part. Entre la marque et ses athlètes, c'est un contrat à haut risque qui peut repousser toujours plus loin les limites du raisonnable. Mais c'est le frisson qui fait vendre. Des images à couper le souffle qui donnent l'illusion d'être au cœur de l'action et qui sont utilisées comme outils commerciaux de choc chez tous les revendeurs. Ces présentoirs, c'est un peu nos soldats de l'Empire, comme dans la guerre des étoiles. L'image m'est venue quand je les ai vus sortir de l'usine, tous alignés, comme des soldats de l'Empire. Une sorte de force de vente qui prêcherait la bonne parole de GoPro. Le vice-président des ventes l'appelle notre distributeur de billets. Car en somme, c'est une machine à cash pour nos revendeurs. Dans plus de 30 000 magasins partout dans le monde, la marque impose ses présentoirs. Impossible de vendre les derniers modèles sans ses écrans vidéo et les accessoires. Pour les grands distributeurs comme les petits revendeurs, le stand GoPro est incontournable. Mais les petites boutiques qui l'en serrent la marque à ses débuts ne profitent plus vraiment de son succès. Sur la Côte-Basque, nous avons rendez-vous dans le plus ancien surf shop d'Europe. Chabie, le patron, est fier d'être le premier commerçant en France à avoir proposé la marque. Mais en réalité, les ventes des mini-caméras n'ont pas un grand impact sur son chiffre d'affaires. Je ne gagne pas grand-chose sur la vente d'une GoPro. Celle-ci, c'est la Black Edition. C'est la référence à l'heure actuelle. Elle est à 449 euros, son prix public conseillé. Si je la vends pleine marge, sans faire de remise, je gagne à peu près 50 euros. C'est-à-dire à peu près 15% de marge. C'est ridicule. 15% de marge, n'importe quel gestionnaire de magasin vous dira qu'on arrête. C'est dérisoire. Pour les autres produits de son magasin, les marges sont 2 à 3 fois plus élevées. En revanche, la marque, elle, s'assure de très jolies marges grâce à l'achat quasi imposé des accessoires. La caméra est livrée avec sa petite télécommande. Il y a juste à l'intérieur un petit bras articulé avec deux pastilles autocollantes. Donc vous êtes une surfeuse, vous voulez coller votre caméra sur la planche, il faut rajouter cet accessoire. Vous partez à la neige, il vous faut une perche télescopique avec un petit adaptateur. Donc ça se présente comme ça. Voilà la petite perche. Et on rajoute à ça le petit adaptateur qui vient se mettre en bout de perche qui va permettre de fixer la caméra. Et on se met facilement 100 euros d'accessoires pour pouvoir mettre la caméra sur différents supports. Au final, pour Shabby, la GoPro n'est décidément pas une bonne affaire. Et là, je me dis, en tant que gérant de magasin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je continue à vendre ces caméras ? Ça n'a aucun sens. Donc la suite logique est d'arrêter la marque. Visiblement, la marque n'a pas beaucoup de reconnaissance pour les petits magasins qui ont fait ses premiers succès. C'est qu'aujourd'hui, Nick Woodman est parti à la conquête d'un nouveau marché, bien plus large que le monde des sportifs. Celui de Monsieur Tout-le-Monde. Séduire le grand public, faire entrer la petite caméra dans tous les foyers comme un membre de la famille. Et pour cela, il a imaginé une redoutable machine de guerre. Bienvenue dans le Colorado, dans la ville de Vail. Cette station de ski aisée accueille les Mountain Games, une sorte de mini-jeux olympiques sponsorisé par la marque pour les sportifs amateurs et leurs familles. Et ici, la mini-caméra est déjà un produit culte. Oui, nous avons bien un GoPro et depuis quelques années déjà. On s'en sert pour faire du ski et du kayak. Je connais très bien, mais mon fils, lui, pas encore. Et ma belle-mère non plus. Je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien aujourd'hui ? 80 caméras tournent en permanence autour de diverses compétitions qui seront diffusées sur une grande chaîne nationale. Une publicité géante pour la marque et qui va durer 3 jours. Plus de 40 salariés ont fait le déplacement depuis le siège en Californie. Des cadreurs comme Stanton, des monteurs et des responsables de la communication. Les petites caméras sont installées partout, même dans les endroits les plus improbables. Il faut que je file. J'ai rendez-vous avec un chien qui fait du skateboard. Il s'appelle Floyd, si je me souviens bien. On va l'équiper de caméras et on verra ce que ça donne. Floyd, ce bulldog, et la révélation des Mountain Games 2012. Ces exploits ont séduit plus de 2 millions de personnes sur YouTube. Un buzz qui en dit long sur la démocratisation du produit. Sean ! Dans la foule, il y a aussi des blogueurs invités à tester les nouveautés de la marque. Comme cette nouvelle application qui relie par Wi-Fi la caméra à un smartphone. Le problème avec la GoPro, c'est le cadre. Normalement, on ne voit pas ce qu'on filme. Mais maintenant, avec mon smartphone, je vais pouvoir voir tout ce que filme ma caméra. Et j'ai accès à tous mes réglages. Alors si je veux passer du mode photo à la vidéo, je peux le faire sans toucher ma caméra. Après avoir testé cette application dans une ambiance aussi agréable, ces kayakistes seront un excellent relais auprès du grand public. Même ceux qui ne semblent pas vraiment doués pour l'aventure. Tous les soirs, la marque orchestre aussi le ballet des nouvelles applications. La dernière en date, un logiciel de montage qui sélectionne les meilleurs moments parmi des heures de vidéos presque à votre place. Alors qui veut apprendre à monter des super vidéos ? Venez nombreux autour des stations de montage. Parmi les intéressés, Romain, qui travaille pour un site internet français dédié au high-tech. En quelques clics, ils le partagent facilement sur YouTube ou sur Facebook. Donc le but du jeu, évidemment, c'est que les gens partagent plus. Et que du coup, tous les amis sur les réseaux sociaux voient plus de vidéos et plus d'envie d'acheter eux-mêmes une GoPro. Une stratégie marketing au service de l'ambition grandissante de GoPro. Nick Woodman veut rejoindre la cour des grands de la Silicon Valley. Être un géant de l'ère numérique, aussi connu qu'Apple, Facebook ou Google. devenir une marque dont plus personne n'ignore le nom et être à la tête d'une immense armée de héros ordinaires ravis de partager leurs exploits, petits et grands, avec la planète entière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...